Yo les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour vous annoncer que c'est le retour des présentations de factions sur le OP Far West, sur le serveur PvP Warcraft tout simplement. Je vous fais visiter un petit peu le nouveau spawn, donc ici tu as les classements, ici tu as les cases, ici tu as les random, les RTP tout simplement. Là-bas t'as la warzone, ici tu as le F-Top, ici tu as toujours des flèches pour te dire que la warzone est là-bas, t'inquiète pas tu paniques pas. Là-bas t'as les jobs, ici t'as le shop, donc c'est un shop un peu particulier, c'est le war item, là-bas t'as le shop, ça shop mais là-bas il a un petit PNJ si tu veux y aller. Ensuite ici t'as la carte de la warzone, donc tu vois t'as le totem, t'as le KUTH, t'as les largages, le nexus, le spawn, et puis quand tu passes ici tu vois tu arrives et tu es en mode warzone tout simplement. Donc c'est pour te dire également que si tu veux présenter ta faction, tu n'hésites pas à commenter sous cette vidéo le nom de ta faction, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. J'espère que vous avez passé en tout cas un très bon Noël et j'espère que vous allez passer une excellente année 2021. En tout cas on espère, on essaye de décoller sur Youtube, d'être famous avec vous cette année 2021, on espère que ça va être très très bien. Mais en tout cas voilà, si tu veux présenter ta faction sur le serveur et qu'il y a de la compète, et tu veux faire fermer la gueule à toutes les factions qui t'emmerdent sur le serveur, tu viens, tu m'envoies un P ou tu envoies un commentaire juste en dessous de cette vidéo qui vient présenter le nom de ma faction, bam, et on la présente si elle est intéressante. Très bonne vidéo à vous. Yup, les amis, c'est KF, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite déjà Joyeux Noël les amis, c'est parti pour la nouvelle série, la nouvelle saison de présentation de faction sur PVP Warcraft dans l'EOP Far West. Aujourd'hui on va présenter la Drophead, salut les copains ! Salut ! Salut ! Ok, ils sont motivés, ils sont très contents d'être avec moi en vidéo, j'ai l'impression que je leur ai donné un billet pour être là. Donc il y a Tilis qui est là, c'est le chef de la Drophead. Donc on va d'abord démarrer cette vidéo par leur AP, donc votre AP se situe où par rapport au spawn ? On est à l'Est. D'accord, et il vous rapporte gros ou pas cette AP ? Parce que vous êtes beaucoup à vous battre pour avoir des AP et tout sur Warcraft, mais est-ce que c'est vraiment rentable ? En soi, cette saison, pas vraiment, parce que vu qu'il y a la faille qui est juste à côté là, ouais, là-bas ouais. Du coup, c'est un peu galère de ramener les gens dans les AP. D'accord, ok. Bon, elle n'est pas encore rentable. C'est plus utile pour bac, genre s'il y en a un qui faille T21 et tout, et qu'il commence à broc son casque et ses bottes, au moins il bac à la AP. Et généralement, si les gens ils sautent, ils appellent les autres manques de la fac. Du coup, après, ça commence à multi dans l'AP, on les KB dans les trappes, et du coup, on se fait des stuff comme ça. Ou sinon, ça nous permet juste de bac. D'accord, ok. Donc, alors, votre AP, comment fonctionne ? À mon avis, c'est comme tous les AP. Vous KB, hop, le joueur tombe dedans, tout simplement, et puis il est projeté dans l'eau, il tombe ici. Et on l'enferme dans les trappes. D'accord. Après, comme tu peux voir, en dessous, il y a l'étoile de l'araignée. C'est parce que si le farm s'appelait à la Dina, il tombe dans l'étoile, on peut quand même l'étoile. D'accord, ok. Et on prend notre tube les pistons et tout, et on farm. Donc, les amis, ce que je vous propose, avant qu'on va visiter, parce que vous avez également une farm, est-ce que dans votre faction, vous recrutez ? Donc, ça, c'est Thilis qui va savoir me répondre. Ouais, parce que comme on peut voir, au F-Show, on n'est que 12. Et donc, on recrute trois personnes. Les critères, tout simplement, ils sont dans le Discord, qu'ils sont normalement dans le F-Desk. Donc, vous avez un Discord pour votre faction, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok. Et en général, on recrute les gens à partir de 15 ans, un garde minimum patron, avoir un minimum de niveau en PVP, ou bien être un gros farmer. D'accord, donc il faut être bon en PVP, minimum patron, et minimum 15 ans, c'est ça ? C'est ça. Ok. D'accord. D'accord, donc pour les joueurs qui recherchent une faction, et qu'ils ont minimum 15 ans, et qu'ils sont patrons, donc patron, c'est un grade sur Warcraft, vous faites slash grade, et le patron, si je ne me trompe pas, c'est, on va dire, le troisième grade, parce que celui-là, vous êtes déjà, c'est le troisième grade. Donc, si vous êtes patron, et que vous avez minimum 15 ans, et que vous savez PVP, voilà, la drophead peut vous recruter, parce que la drophead, c'est une bonne faction quand même, il ne faut pas oublier que l'ancienne version, vous étiez bien classé quand même, si je ne me trompe pas. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de nouvelles factions cette saison, on va voir s'ils vont tenir jusqu'au bout. Donc la drophead, je vous invite à me TP à votre farm. Frérot, on est sur la farm de la drophead, donc c'est une nouvelle farm qu'ils ont construite, si je ne me trompe pas. Donc ici, c'est une farm à creeper, à ce que je vois. Non, c'est quoi ? C'est un anti-creep, ça ? Ah, c'est pas con, ça ! Bien joué, les gars, ça, c'est vraiment pas con. D'accord, donc voici un anti-creep, parce que, ouais, on parlait beaucoup des anti-creep. Donc en fait, c'est mettre des spawners de creepers. Et puis, ok. Bon, là, ensuite, ici, il y a votre farm. Donc, c'est une farm à quoi, ici, les copains ? C'est à golem, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le golem qui rapporte toujours, surtout si vous êtes dans le côté des cow-boys, je crois, ou des indiens. Il n'y a pas tous les spawners, là. Parce que vous pouvez revendre plus cher le fer, hein. Je ne sais pas si vous savez quand vous avez... Oui, c'est dans les cow-boys. Ouais, c'est dans les cow-boys, hein. Yo, les amis ! Comme vous savez, dans chaque épisode de présentation de Faction, je vous fais plaisir. Alors, aujourd'hui, voilà, j'appuie sur la touche F3. Tu vois les coordonnées. Tu vois toutes les coordonnées. Maintenant, voilà ce que tu vas pouvoir retrouver dans ce coffre. Un stuff rempli et full pride avec une épée T-22 et des furies. C'est des potions qui sont au-dessus de la bub-bup. Très bonne suite de vidéos, du coup. Donc, il y a combien de spawners, à peu près, dans votre farm, là ? Là, il n'y a pas tout. Il y en a combien, là ? 700-800 de base. 700-800 spawners, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal, quand même. Ça te dit, il y a pas mal, quand même, pour commencer. Et... Peut-être un plan pour avoir un peu plus de spawners. Ah, vous avez réussi à faire une petite magouille ? Ah, ça, le business sur Warcraft, ça tourne. Combien, d'après vous, elle peut vous rapporter cette petite farm ? Donc, il y a 700-800 spawners. C'est un B. En grosso modo, en une heure, vous avez combien de money sur le serveur ? On a environ un B. Un B ? Ouah, c'est quand même pas mal. C'est quand même cheaté, c'est un truc de ouf. Ouais. Mais... Non, je faisais un B5. Un B5, d'accord, ok. D'accord, bon, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, quand même. Avec 700-800 spawners. Donc, voilà comment la drop-head gagne leur argent, pour l'instant. Quelle est la faction que, pour vous, là, cette saison, là, vous la détestez, quoi ? Genre, pour vous, c'est des Kigou ? Sans hésiter, la VH. La VH ? Non, elle a voué. La VH. Son pro. D'accord, ok. Et pourquoi vous dites que c'est des casse-couilles ? Ah, bah, déjà, là, je sais pas s'ils sont tous co. Ouais, ouais, non. Ils sont beaucoup, c'est ça ? Ouais, depuis, tu vois, ils sont 21 de co. Et ils ont, en fait, le problème, c'est qu'ils ont à peu près tous les joueurs qui ont PVP. Ah. Quand tu joues, tu commences à PVP, et après, ça, t'es fait all, et ils sont 36. D'accord, ouais, donc ça, c'est la merde. Après, la drop-head, ça va vous de recruter à don. Enfin, il faut recruter à don. C'est ça un PVP shit, c'est des grosses factions et qu'il y a des gros fights. Là, il faut recruter à mort à la drop-head. Donc, il y a quelqu'un d'entre vous, tout à l'heure, qui m'a dit qu'il y avait une méthode pour trouver des pillages très rapidement. C'est moi, c'est moi. Donc, je me t'ai pas à toi. Bah, c'est plutôt quand il y a des givols. En gros, je trouve tout le temps des pillages. En gros, il faut être minimum gradé saga mort. Et au moins, non, 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 c'est shérif. Et on a les pt. Et par exemple, avec mon épée, je mets pt nir. Et avec mon underpearl, je mets pt rtp. Et je vais faire plein de rtp et des nirs, comme ça. Et je vais, genre, ça me dire, les gens, ils sont. Donc là, par exemple, il y a marqué énergie kev à 1 m. Donc, si par exemple, pendant un givol, il y a quelqu'un qui est dans sa base pour poser le stuff. Ah, c'est pas con, ça. Donc, c'est-à-dire que pendant le givol, vous êtes en train de faire des pillages. Bah, ouais, c'est-à-dire que tout le monde, il y en a, ils prennent le stuff. Mais par exemple, moi, j'ai... Ouais, vous divisez le travail en deux, quoi. Ah, c'est pas con, ça, les gars. Donc, voilà, une petite méthode pour vous pendant les givols, en utilisant le rtp et le nir. C'est vrai que tout le monde est censé être dans sa base pendant qu'il y a un givol. Donc, c'est vrai que c'est très simple pour trouver des pillages. Peut-être pas piller tout de suite, mais mettre un home et au pied au soir, bim, ça peut être intéressant, ouais. Bah, merci pour la méthode. Au moins, s'il y a des nouveaux joueurs qui vont regarder cette vidéo, ils vont avoir une petite méthode de pillage. Donc, la droppette, je sais pas si vous avez un F-home, je vous ai pas demandé. Ouais, pas tout le monde qui a cette farm. D'accord, ok. Pour le moment, on est 4-5. D'accord, donc il n'y a que cette farm, le AP. Vous avez un projet de F-home, c'est ça ? Ouais. Ah bah, ça, c'est cool. Et vous comptez quand même recruter pas mal de joueurs sur le serveur ? Ouais, ok. Surtout, on va, dans la V2 surtout, on va recruter pas mal de gens. D'accord, et il y aura la droppette V2, c'est ça ? Ouais, c'est la droppette avec un 0. Ok. Bon, là, actuellement, c'est pas les bons joueurs qu'il y a dedans, mais on va faire un tri et recruter pas mal de bons joueurs. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, les gars, je vous remercie pour cette petite présentation de Faction. J'espère que ça va vous plaire, vous, derrière vos élus.